Je suis Mme Madina Giselle Traoré d'Asylva, africaine, mariée, mère de quatre enfants. Je suis la présidente de l'association panafricaine pour la promotion du pain africain. Je suis aussi la promotrice du Salon international pour la valorisation du pain et tissu en Afrique. Pourquoi avez-vous choisi de valoriser le pain africain ? Comme je l'ai dit dans mon discours plus haut, c'est parce que je cherchais les voies et moyens pour faire ressortir les talents, les potentialités et les valeurs de l'Afrique. Et c'est vrai que j'ai passé par la cotonade, mais ça va encore plus loin dans les produits africains. Pourquoi avez-vous voulu organiser ce Salon du pain et tissu ? Pourquoi ce Salon du pain et tissu ? C'est pour amener les Africains que nous sommes à consommer le coton. Montrer la valeur du coton, montrer ce que nous pouvons avoir avec le coton comme produit fini. Et amener tous les Africains à consommer et aider ces agriculteurs vraiment à valoriser leurs efforts et à rehausser vraiment ce qui est en train d'être laissé aller actuellement. Le pain et tissu représentent quelques valeurs de la culture africaine. Pouvez-vous nous parler de quelques... Bon, le pain et tissu, on le trouve partout ? Oui, mais c'est le pain et tissu de la culture africaine. Les valeurs de ce pain et tissu. Bon, qu'est-ce que je peux... Bon, quels sont les objectifs ? Ce que vous attendez, en tout cas après, sur le Salon que vous comptez organiser au mois d'octobre, quels sont les objectifs ? Bon, les objectifs c'est quoi ? D'abord, promouvoir cette chaîne de valeur, non seulement de la production jusqu'à la transformation en produit fini. Ça, c'est la première des choses. C'est donner l'occasion à nos jeunes frères, à nos femmes de pouvoir travailler. Parce qu'après ce salon, nous aurons l'implantation de la maison du pain et tissu en Afrique et au Sénégal ici. Et comment ça va se passer ? Nous aurons des Sénégalais qui seront formés dans le tissage. Ils sauront comment fabriquer le pain et tissu, comment le teindre, comment le transformer en produit fini. Et donc, du coup, c'est accroître la valeur ajoutée du Sénégal. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lève, qui vient dans la maison du pain et tissu est à mesure de pouvoir s'habiller et sera à mesure de pouvoir équiper sa maison, équiper tout ce qu'il veut, son bureau. Alors, aujourd'hui, oui, on les reconnaît. Pourquoi le Sénégal ? Je suis ici, je suis mariée au Sénégal, à un Sénégalais. Donc, le Sénégal m'a très bien accueillie et vraiment, c'est à titre de quoi ? De remerciement, de reconnaissance envers le Sénégal qui m'a ouvert les bras, qui a su m'aider dans tout ce que j'étais en train de faire. Voilà pourquoi j'ai choisi le Sénégal. Alors, au-delà du pain et tissu, il y aura des produits locaux qui seront exposés et également, il y aura des pays africains qui seront là. Est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu qu'est-ce qui est réservé aux visiteurs ? Qu'est-ce qui est réservé aux visiteurs ? Nous aurons normalement la participation de 14 pays, sans compter le Sénégal, qui seront là. Et tous, ils fabriquent du pain et tissu. Ils pourront montrer ce qu'ils font et ils pourront aussi exposer leurs produits africains. Vous attendez donc à des moments d'échange, de partage ? Oui. Comme nous l'avons dit dans notre échange, ça sera non seulement un lieu d'échange, de partenariat, de rencontre B2B et de création de pas mal de relations. Vous parlez de la maison de la police, c'est pas quand exactement vous avez réglé. Vous aussi, vous êtes dénagé, c'est dénagé. Est-ce qu'il compte à la dénagé en matière de la formation ? À quel moment nous allons implanter cette maison ? C'est tout juste après l'événement. Tout juste après l'événement. Donc nous pouvons dire que l'événement, c'est pour annoncer cette implantation. Et dès que nous finissons, nous allons, voilà, avec certaines structures qui se sont déjà manifestées, pour nous accompagner dans la formation des femmes et dans la mise en place de cette maison. Ils sont déjà là. Donc ils n'attendent plus que nous finissons l'événement avant, voilà, de commencer. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, bon, c'est pas parce que je suis burkinavais que je vais le dire, mais en tant qu'Africain, avoir vécu au Burkina Faso, au Sénégal et dans plusieurs pays, nous avons observé que depuis le vécu de Thomas Sankara, le consommant local est une réalité au Burkina. Ici, pour l'instant, nous avons encore une tendance à aller vers les produits européens. Mais nous avons aussi vu que depuis 2002, les Sénégalais commencent à produire et à consommer localement. Mais il reste encore à faire. Et l'objectif de ce salon, c'est d'encourager cela. Pas qu'il y ait le pagne tissé qui est le phare, mais tout autour, il y aura une forme d'éblouissance envers les autres produits, y compris même les produits, je dirais, comme la tomate, etc. On n'est plus, pas forcément obligé d'importer de la tomate. Un jour même, le blé peut être sénégalais. Voilà. Je dirais pas nécessairement un Thomas Sankara en tant que révolutionnaire Thomas Sankara, mais des Thomas Sankara en tant que ceux qui ont l'idéal de Thomas Sankara. Que tous les Sénégalais soient de Thomas Sankara pour l'idéal qu'il incarne, et que tous les Burkinabés, que tous les Africains soient de Thomas Sankara. Maintenant, en dehors de Thomas Sankara, vous avez aussi d'autres politiques pour la promotion du consommant de l'éclat. Oui, il faut dire que Sankara, c'est celui qui a insufflé l'idéal. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en a approprié, et de plus en plus, le consommant au Burkinabé, tout le monde s'y met. Vous voyez. Et vous savez, aujourd'hui, le pagne tissé africain, quand on le dit, quelque part, c'est l'identité de l'africain. Voilà. La fierté d'un Africain de porter le pagne, c'est que, quelque part, il y a son identité. C'est ce qui fait que nos filles, même en Europe, deux fois, portent le pagne. Vous voyez. Elles ont la possibilité, elles ont les moyens de s'offrir des vêtements confectionnés en Europe ou en Asie. Mais il arrive que, lorsque vous avez des cérémonies de baptême, de mariage, etc., c'est le pagne africain qui prime. Parce que ça nous donne notre identité. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada